Bonjour, pour bien préparer les contrôles, je vous présente un exemple d'une évaluation. Il s'agit de l'évaluation numéro 1, période 1. Alors, on commence par la grammaire. Donc, je vous lis consigne numéro 1, mais le point qui convient devant chaque phrase. Donc, on a des phrases, il leur manque le point à la fin. C'est-à-dire, on va compléter la punctuation. Alors, je vous lis, les élèves vont aux eaux. Les élèves vont aux eaux. Donc, c'est une phrase déclarative. Je mets un point ici. Deuxième phrase, veux-tu jouer avec moi? Je répète, veux-tu jouer avec moi? Alors, vous voyez ici, le verbe est placé avant le pronom personnel. Donc, ici, il s'agit de l'inversion du sujet. Donc, ici, il s'agit, on peut dire, il s'agit d'une phrase qui est interrogative, qui pose une question. Veux-tu jouer avec moi? Donc, troisième phrase, ils partiront à la montagne. C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, ici, on s'exclame, on exprime un sentiment. Donc, c'est le point d'exclamation. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, on a est-ce que? Est-ce que? Et vous pouvez m'aider. Alors, ici, il s'agit aussi d'une question. Deuxième consigne. Coche les phrases interrogatives. Donc, première phrase. Qu'en allez-vous à la piscine? Qu'en allez-vous à la piscine? Voilà, inversion du sujet. On a allez-vous et ici, on a le point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Deuxième phrase. Vous écrivez le poème. Alors, vous voyez ici un point simple. Donc, c'est une phrase déclarative. Troisième phrase. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors, ici, on voit un point d'interrogation. Je répète. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors, ici, il s'agit d'une question. Donc, c'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Donc, ici, je coche la troisième phrase. Consigne numéro 3. Transforme en phrase interrogative en utilisant est-ce que. Donc, les feuilles sont tombées. Ma soeur cherche son sac. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter est-ce que au début de la phrase pour changer la phrase déclarative en une phrase interrogative. « Est-ce que les feuilles sont tombées? » Alors, j'ai commencé la phrase avec la formule. « Est-ce que, ici, le L majuscule. » À sa place, j'ai écrit L minuscule. Parce que la phrase commence par le E qui est majuscule. Donc, on va changer les majuscules dans les deux phrases. L et M. Deuxième phrase. « Est-ce que ma soeur cherche son sac? » Et bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Et maintenant, on va voir le vocabulaire. Alors, « Range les mots dans l'ordre alphabétique. » Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pour ranger des mots dans l'ordre alphabétique, on doit toujours regarder la première lettre. Parce que c'est avec la première lettre qu'on va classer ces mots dans l'ordre alphabétique. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, on a « zo ». Donc, je vais entourer la lettre Z. « Zo », « vache ». J'entoure le V. Ensuite, « b ». On doit bien apprendre l'alphabet pour faire l'exercice correctement. « Papa », on a « trousse ». « K », « r », « s » et « t ». Donc, j'entoure la lettre T. « Je trousse ». Et ensuite, j'ai « règle ». J'entoure. Ensuite, j'ai « gomme ». Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 mots. Chacun de ces mots commence par une lettre qui est différente. Alors, voilà. Zo, « zo », « vache », « papa », « trousse », « règle » et « gants ». Alors, vous voyez bien ici, l'alphabet est rangé comme ça. D'accord ? Alors, pour classer, donc ici, la première lettre, c'est le numéro 1. Donc, je vais écrire d'une autre. Alors, pour « gomme », le mot « gomme » et on va écrire « roue », « gomme », « tirer ». Ensuite, c'est « pè ». Après, « g », c'est « pè ». Donc, c'est « papa ». Et après, le « p », c'est « r ». Après « p », donc, j'ai commencé par « g », « p », et maintenant, c'est « r ». Alors, le « r », on a « règle ». « Règle ». Voilà. Et après « r », on a le « t ». Donc, la lettre « t », c'est « trousse ». « Trousse », deux « s ». Et après « t », c'est « v », c'est « vache ». Et après « v », c'est « z », c'est « z ». Le dernier mot, c'est « z ». Ou bien, alors, je répète, alors, je répète, alors, le premier mot, c'est « gomme ». Ensuite, « papa ». Ensuite, « règle ». Ensuite, « trousse ». « Vache ». « Vache ». « Vache ». « Zoe ». « Viens ». Alors, ici, on va faire, on va écrire les numéros. Donc, « gomme », c'est « un ». « Papa », c'est « deux ». « Règle », c'est « trois ». « Trousse », c'est « quatre ». Vache, c'est 5, et zo, c'est le mot numéro 6. Ensuite, la consigne numéro 2. Alors, que signifient ces abréviations? Alors, V, ça veut dire verbe. Ce sont des abréviations qu'on trouve sur l'article du dictionnaire. Alors, NM, ça veut dire nom, ma, scula. Et le N, NF, ça veut dire nom, fait, ni, non. Et pour ADG, ça veut dire adjudicatif. Bien, maintenant, on va compléter avec ce qui convient. Donc, l'alphabet français contient voyelles et consonnes. Bien, l'alphabet français contient 26 lettres. 26 lettres. Bien, voyelles, combien de voyelles? 6 voyelles. Et combien de consonnes? Et 20 consonnes. Bien. Alors, pour les voyelles, alors, on a dit les voyelles sont 6. Donc, il y a le A. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà, pour les voyelles, on a A, E, I, O, U, Y. Voilà, 3 et 3, ça fait 6. Bien, alors, pour les voyelles, sont A, E, I, I, O, U, U, Y. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette évaluation, qu'elle sera intéressante. Je vous dis merci, à la prochaine, John.